Merci pour la vie, merci pour la victoire, merci pour la paix dans le cœur, merci pour la sécurité, il est merveilleux ce matin, que son sein en soit béni, nous n'avons pas cette mort, nous n'avons rien à faire, c'est de dire merci, je vous souhaite l'adorer, que son sein en soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que vous vous en sois, gloire à Dieu, ce matin je me sens en joyeux, je me sens en paix, je me sens en paix, parce que Dieu est avec moi, et je n'ai pas grand chose à lui dire, c'est la parole tu dis merci, bon qu'il est bon, 10new la bonté, c'est de dire la bonté de Dieu sur soi, et cette bonté n'est pas liée aux choses maternelles du monde, C'est au-delà de cela Et quand vous sentez que vous savez Que Dieu est bon pour vous Vous êtes li Et vous êtes en joie Il n'y a plus d'adversité Vous marchez comme un vainqueur Que son Seigneur soit béni Amen Ce matin je veux saluer notre pasteur Et je veux qu'on donne une merveille à son Seigneur Pour son éviteur Je pense qu'il y a un fardeau actuellement Le fardeau il a dit tout à l'heure C'est la consécration de cette maison Comme vous le savez Ce n'est pas lui sa maison Mais c'est ta maison Gloire à Dieu C'est la maison de tout le monde Amen Et ce n'est pas Juste une obligation Mais c'est que chacun puisse se retrouver Mais each one must find himself Dans sa maison Et tant concerné Par ce qui est fait Et si nous voulons supporter l'homme de Dieu Nous devons aussi comprendre son fardeau Et faire ce qu'on peut Pour pouvoir l'aider Amen Mais gloire sera rendue à Dieu En l'aidant Nous nous aidons nous-mêmes While helping him You are helping ourself Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut compter sur vous Est-ce que nous sommes prêts Are we ready A relever le défi Or to meet the challenge Gloire à Dieu Go to God Les juifs ils sont prêts The Jews are ready Ils ont déjà fait la maquette de l'Etat They are already Make the The drawing of the temple The great of punishment Are already on task Amen Amen Les grands scientifiques Les grands architectes Les grands architectes Se sont concentrés Parce qu'ils savent que Ce lieu là C'est la clé de toute leur bénédiction Et je pense et je crois Que dans ce bâtiment Il y a des gens qui ont été délivrés Gloire à Dieu Dans ce bâtiment Il y a des gens qui ont eu le Saint-Esprit Dans ce bâtiment Il y a des gens qui ont été visités Par la puissance Par la force du Saint-Esprit Alors qu'est-ce qu'on peut lui donner un retour Amen Gloire à Dieu Qu'est-ce qu'on peut lui donner un retour Gloire à Dieu Les juifs le savent Et ils apportent tout Et ils apportent tout Pour leur temple Mais nous ne bâtissons pas une maison éternelle Mais nous montrons simplement à Dieu Que nous sommes reconnaissants Pour les choses qu'il a faites pour nous Et pour les choses qu'il continue de faire pour nous Et pour les choses qu'il continue de faire pour nous Sommes-nous prêts à épouler l'homme de Dieu A prononcer ce fardeau Pour qu'il soit en paix Parce que s'il est en paix Il va prier pour vous Mais s'il n'est pas en paix Qu'il est stressé Il va prier pour le bâtiment Mais s'il sent que les choses bougent Il va prier pour autre chose Sommes-nous prêts pour le décharger Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut le faire en un temps courant et rapide Can we do it in a short and past time Amen Est-ce que tu es prêt à faire cela Are you ready to do it Si tu veux le faire If you want to do it Dieu va t'ouvrir une porte God will open the door for you Je suis témoin de cela J'ai vécu cela I pass through it I know it J'ai vécu cela In 2011 I pass through it Amen I aspire to it Amen Souvent quand nous en parlons Les gens pensent qu'on veut faire comme le monde People think that we want to do like the world Et que ce qu'on a des oreilles pour comprendre And those who are for some years to understand Comprendre et avancer avec le Seigneur Make them understand and move forward Mais quoi qu'il en soit Je pense qu'il y a des Josué et Caleb Ils vont supporter le don de Dieu Avec la force que Dieu a mis en eux Avec la force que Dieu a mis en eux Ça fait par votre prière Ça fait par votre soutien Par votre souhait Par votre proposition Ou through your support Your proposals Mais quoi qu'il en soit Mais quoi qu'il en soit Faisons quelque chose Let's us do something Gloire à Dieu God et be to God Que son Seigneur soit béni May his Holy Name be blessed Ce matin Je vais vous apprécier I just want to appreciate you Dans le nom de Jésus Christ In the name of Jesus Christ Alléluia Amen C'est un privilège pour moi De me tenir devant vous Et je pense que c'est la grâce de Dieu Que personne ne peut mesurer Et les anges ne peuvent comprendre Mais seul celui qui le vit Peut mesurer sa largeur Et sa profondeur Nous vivons dans un temps terrible We are living in a terrible time Où les hommes Où les hommes sont aveuglés Où les hommes sont aveuglés Pour observer juste la partie négative Or to just watch the negative part Mais il y a une partie positive Mais il y a aussi une partie positive Que nous devons observer Parce qu'il y a des grandes choses Parce qu'il y a des grandes choses Parce qu'il y a des grandes choses Qui sont suspendues Qui sont suspendues Qui sont suspendues Sur la face du monde Pour le corps de Christ Or for the body of Christ Il y a aussi des choses hideuses Qui sont suspendues Pour les non-croyants Amen Mais je vais vous apprécier ce matin Par ce que vous êtes Du corps de croyants Parce que vous êtes Du corps de croyants Si du moins Vous vous considérez comme tel Vous considérez vous-même Alléluia C'est par votre attitude Que vous allez vous placer D'un côté ou bien de l'autre Vous vous emprisonnez vous-même Vous vous délivrez vous-même Parce que Dieu a déjà tout donné Pour votre délivrance C'est votre décision Et votre attitude Qui vous fera voir Dieu Ou bien le diable Gloire à Dieu Amen Est-ce que vous appréciez les prédicateurs Qui sont passés ici Avant moi Je veux apprécier Frère Charles Je veux apprécier Frère Charles Pour son mèveur message Du dimanche passé Of last Sunday Qui a dit Que nous devons retourner en pensée Dans la réalité Et in reality Gloire à Dieu Ne plus être dans le superflu Dans les jeux de mots Dans les prédications stylées Dans le style de preaching Non Mais dans la réalité Mais dans la réalité Ça ne peut être des mots Mais une vie Mais une vie Dans votre maison Une vie Dans votre maison Vous travaillez une vie Dans votre vie Alléluia Amen Mais je sais aussi Que le corps des croyants Est en train de vivre la vie Dans l'humilité Dans la simplicité Ça ne sera pas un grand tapage Mais ce sera humble et simple Tu dois faire partie de ce groupe Si tu es ici ce matin C'est que tu fais partie de ce groupe C'est que tu crois cela Amen Croire à Dieu Frère Paul Que Dieu te bénisse Il est ici parmi nous ce matin Il est beaucoup en mission Que Dieu donne davantage de force Pour rendre témoignage du message Pour rendre témoignage du message So that he may give testimony Of a message A l'intérieur In the upcountry Et un peu partout And everywhere C'est le temps At this time Où les gens ont plus besoin d'entendre La voix de Dieu The voice of God Gloire à Dieu Glory be to God Ce matin j'ai un petit message This morning I have just a little message Ce n'est pas un message extraordinaire Ce n'est pas un message extraordinaire Mais c'est pour nous rappeler quelque chose Mais c'est juste pour nous rappeler quelque chose Que nous devons garder à l'esprit That we have to keep in our mind Amen Pour nous réveiller un peu Pour qu'on puisse comprendre Où est-ce que nous en sommes Gloire à Dieu Où est-ce que nous allons Qu'est-ce que nous sommes Qui est notre ennemi Qui est notre frère Qui est notre soeur C'est un petit message Et je pense que Dieu a mis ce fado sur mon coeur Pour qu'on puisse échanger la description Le pasteur avait parlé sur ce thème Il y a deux semaines en arrière Mais je sens le fardeau d'en parler à nouveau Genèse 18 Du verset 1 au verset 22 On va lire aussi Matthieu 24, 25 à 36 Luke 27, 28 à 37 Genèse 18, verset 1 à 22 Genèse 18, verset 1 à 22 Matthieu 24, 25 à 37 Luke 27, 28 à 37 Ce sont des lectures qui sont un peu longues Mais je souhaite qu'on puisse supporter la parole de Dieu Mais je souhaite qu'on puisse supporter la parole de Dieu Parce que nous sommes heureux Rien qu'à lire la parole de Dieu Gloire à Dieu Mon titre, ce sera un titre très simple C'est Que votre coeur ne se trouble point Que votre coeur ne se trouble point Si vous avez quelque part un homme de doute Ou un homme de trouble Que ce message soit le vôtre Que votre coeur ne se trouble point Et comme inspiration Le rapport des anges investigateurs Et le jugement de Dieu Le rapport des anges investigateurs Et le jugement de Dieu Le rapport des anges investigateurs Et le jugement de Dieu Amen Et mon sujet C'est l'épouse scellée et sécurisée Dans la présence même d'Elohim En ce temps de ténère L'épouse Scellée Et sécurisée Dans la présence même d'Elohim En ce temps de ténère Que quelqu'un dise Amen Que votre coeur ne se trouble point Que quelqu'un dise Amen L'épouse scellée et sécurisée Dans la présence même d'Elohim En ce temps de ténère Que quelqu'un dise Amen Genèse 18 verset 1 verset 22 C'est un peu long mais supportons la parole de Dieu L'épouse scellée parmi les chaînes de Mamre Comme il était assis à l'entrée de sa tente Pendant la chaleur du jour Il leva les yeux et regarda Et voici trois hommes étaient debout près de lui Quand il la vit Il courut au devant d'eux Depuis l'entrée de sa tente Et se prosténait en terre Et il dit Seigneur Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ne passe point Je te prie Loin de ton serviteur Permettez qu'on apporte un peu d'eau Pour vous laver les pieds Et reposer vous sous cet arbre J'irai prendre un morceau de pain Pour fortifier votre coeur Après quoi vous continuerez Votre route Car c'est pour cela que vous passez Près de votre serviteur Il répondit Fais comme tu l'as dit Abraham allait promptement dans sa tente vers Sarah Et dit Vite Trois mesures de fleurs de farine pétri Et fais des gâteaux Et Abraham a couru à son troupeau Prit un veau tendre et bon Et le donna à un serviteur Qui se hâtea de l'apprêter Il prit encore de la crème et du lait Avec le veau qu'on avait apprêté Et les mis devant eux Il se tint lui-même à leur côté Sous l'arbre Et ils mangeaient Alors il lui dit Où est Sarah ta femme Il répondit Elle est là dans la tente L'un d'entre eux dit Je reviendrai vers toi à cette même époque Et Sarah Et voici Sarah ta femme Aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente Qui était derrière lui Frère cette promesse est pour vous Gloire à Dieu Cette promesse est pour vous Que quelqu'un dise Amen Verset 11 Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants Elle rit en elle-même En disant Maintenant que je suis vieille Aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux L'éternel dit à Abraham Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant Est-ce vraiment que j'aurai un enfant ? Moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel ? Au moment fixé je reviendrai vers toi ? Et à cette même époque A cette même époque Et Sarah aura un fils Frère cette promesse est pour toi Cette promesse est pour toi Sarah mentit en disant Je n'ai pas ri Car elle eut peur Mais il dit Au contraire tu as ri Ces hommes se levaient pour partir Et ils regardaient du côté de Sodome Abraham alla avec eux pour les accompagner Alors l'éternel dit Cacherai à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante Et en lui seront bénis toutes les nations de la terre Car je les choisis Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison Après lui de garder la voie de l'éternel En pratiquant la droiture et la justice Et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham Les promesses qu'il lui a faites Et l'éternel dit Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru Et leur péché est énorme C'est pourquoi je vais descendre et je verrai S'ils ont agi entièrement selon le bruit Venu jusqu'à moi Et si ce n'est pas je le saurai Les hommes s'éloignaient Et allaient vers Sodome Mais Abraham se tint encore en présence de l'éternel Si vous le permettez On n'a pas fait la lecture en anglais Ok we'll skip the reading in English Amen Gloire à Dieu Vous le permettez Amen Que Dieu vous bénisse May God bless you Et donc c'est que la version en anglais So those words of the English version In the Genesis chapter 18 From verse 1 to 22 Amen On va lire Matthieu 24 Verset 25 Verset 25 To 35 Amen Amen Matthieu 24 Matthew 24 Verset 25 From verse 25 Il est écrit It is written Voici je vous l'ai annoncé d'avance Si donc on vous dit Voici il est dans le désert N'y allez pas Voici Il est dans les chambres Ne le croyez pas Car comme l'éclair part de l'Orient Et se monte jusqu'en Occident Ainsi sera l'avènement du fils de l'homme En quelque lieu que soit le cadavre Là s'assembleront les aigles Aussitôt après ces jours de détresse Le soleil s'obscurcira La lune ne donnera plus sa lumière Les étoiles tomberont du ciel Et les puissances des cieux seront ébranlées Alors le signe du fils de l'homme Paraitra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront Et elles verront le fils de l'homme Venant sur les nuées du ciel Avec puissance et une grande gloire Il enverra ses anges Avec la trompette rétentissante Et ils rassembleront ses élus Des quatre coins Des quatre vents Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre Instruisez-vous Par une comparaison tirée du figuier Dès que ces branches deviennent tendres Et que les feuilles poussent Vous connaissez que l'été est proche De même quand vous verrez toutes ces choses Sachez que le fils de l'homme est proche à la porte Je vous le dis en vérité Cette génération ne passera point Que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Alléluia Behold Et les stars shall fallent de l'homme Et les powers de l'homme Et les powers de l'homme Sallent be shaken Et les portent de l'homme Et les portent de l'homme Et les portent de l'homme Arrivera pareillement Les hommes mangeaient Buvaient Achetaient Vendaient Plantaient Bâtissaient Mais le jour où l'autre sortit de Sodome Une pluie de feu Et de souffle tomba du ciel Et les fit tous périr Il en sera de même Le jour où le fils de l'homme paraîtra Gloire à Dieu C'est des paroles qui effraient Qui doivent s'écouer Amen Qui effraient le monde Mais qui mettent la joie dans le cœur des croyants Ce matin vous devez vous trouver dans un camp Le camp de ceux qui sont effrayés Le camp de ceux qui sont réjouis Ou le camp de ceux qui n'en savent rien Gloire à Dieu Il dit en ce jour là Que celui qui sera sur le toit Et qui aura ses effets dans la maison Ne descendent pas pour les prendre Et que celui qui sera dans le champ Ne retourne pas non plus en arrière Souvenez-vous de la femme de l'autre Celui qui cherchera à sauver sa vie La perdra Celui qui la perdra La retrouvera Je vous le dis En cette nuit là De deux personnes qui seront Dans un même lit L'une sera prise et l'autre laissée Gloire à Dieu De deux femmes qui mourront ensemble L'une sera prise et l'autre laissée De deux hommes qui seront dans un champ L'un sera pris et l'autre laissée Les disciples lui disent Où sera le Seigneur Et il répondit Où sera le corps Là s'assembleront les aigles Like it was also As it was in the days of the Lord They did eat They drank They bought They sowed They planted They built But the same day That the Lord went out of Sodom It rained fire And brimstone From heaven And destroyed them all Even thus Shall it be in the day When the Son of Man Is revealed In that day He who shall be Upon the housetop And is good In the house Let him not come down To take it away And he that is in the field Let him like it was Not return back Remember Lord's wife Whosoever shall seek To save his life Shall lose it And whosoever shall lose His life Shall preserve it I tell you In that night There shall be two men In one bed The one shall be taken And the other shall be left Two women shall be grinding together The one shall be taken And the other left Two men shall be in the field The one shall be taken And the other left And they answer And say unto him Where Lord And he say unto them Wherever the body is There will the vulture Be gathered together Let's pray the Lord together To entrust him This world In this time Lord living God It is a privilege To stand here this morning Lord our hearts Are burning within us Lorsque nous voyons Les événements When we see the event Around us For our sight Attending to you You said that you will be with us Every day Jusqu'à la fin du monde Ce matin encore tu avec nous Et nous voulons te céder la plateforme Et nous voulons te céder la plateforme Mes paroles ne serviront de rien Et mes pensées sont inutiles Et je veux ce matin Et nous voulons tous entendre ta voix Nous voulons tous avoir ta conduite Et tu connais le besoin de chaque fils Et tu connais le besoin de chaque fils Ce matin Descends par ta parole Rends la vivante Seigneur Dieu Et lorsque quelqu'un puisse dire Mon cœur brûlait au dire de moi-même Lorsque la parole sortait ta chair C'est à moi que le Seigneur parlait ce matin Oh Dieu je me calme du chemin Oh Lord I take myself out of the way Dans un tardif Dans un temps crucial Et nous voulons que toi tu prennes le contrôle Que tu viennes Père Céleste Au devant de la scène Pour conduire ton peuple Pour avertir ton peuple Pour orienter ton peuple Pour fortifier ton peuple Pour mettre la paix dans leur cœur Pour accorder la quiétude Père seul par ta parole tu peux le faire Et nous séduisons l'occasion ce matin Et nous séduisons l'occasion ce matin Pour que tu le fasses au nom de Jésus-Christ Amen Amen Que son Seigneur soit béni Que son Seigneur soit béni Vous pouvez vous asseoir Vous pouvez vous asseoir Vous pouvez vous asseoir Amen Ce matin J'ai un fardeau sur le cœur Et le fardeau sur le cœur Et le fardeau sur le cœur C'est de vous dire Que votre cœur est un trouble point Malgré les temps fâcheux Malgré les temps que nous vivons Parce qu'un de ces jours Nous savons Qu'on peut se réveiller un matin Et voir tout le monde être affolé Et voir tout le monde être affolé Parce que toute une ville Parce que toute une ville Parce que toute une ville Aurait été engloutie Ça peut arriver n'importe quand Ça peut arriver n'importe quand À n'importe quelle seconde Vous pouvez entendre que Los Angeles Est sous l'eau Et ça va tuer des millions de personnes Et ça va tuer des millions de personnes Donc nous vivons dans un monde dangereux Donc nous vivons dans un monde dangereux Dans un monde dangereux On peut se réveiller un matin Et il peut y avoir un attentat quelque part Et il peut y avoir des catastrophes quelque part Le monde est fini Le monde n'a plus d'espoir Le monde est confus Et troublé Gloire à Dieu Amen Mais dans cette situation Quelle doit être l'attitude Et la position Et la position Des fils et des filles de Dieu Et c'est de ça que je veux parler ce matin Ceci est ce que je veux dire ce matin La Bible dit Que Dieu est descendu Au temps d'Abraham Au temps d'Abraham Et il a dit à Abraham Qu'il y a un certain cri Qui parlait contre Sodom et Gomorrah Dieu était dans son trône Trésiblement Tranquillement Mais il montait des voix vers lui Qui étaient en train de condamner Sodom et Gomorrah Et lorsque Dieu a entendu ce cri Ce n'était pas les cris des pécheurs Ce n'était pas la voix des méchants C'était la voix d'Abraham C'était la voix de Lot Parce que c'est le message d'Abraham Qui était le cri Qui montait vers Dieu Lod était un apôtre Lod était juste un apôtre Un envoyé Qui est allé à Sodom Avec le message d'Abraham Le message d'Abraham Lod l'a pris en partie Et il est allé le vivre à Sodom et Gomorrah Mais Abraham est resté avec la portion automatique Donc le cri qui montait vers Dieu C'était un message prophétique Le cri qui montait vers Dieu C'était les prières d'Abraham Le cri qui montait vers Dieu C'était les cris de Lot lui-même Les choses qu'il subissait Les choses qu'il voyait Les atrocités Lot se mettait dans sa chambre Il dit Oh Dieu Je suis fatigué Il y a tellement de méchanceté Les femmes sont nues Les gens sont méchants Ils font des sacrifices humains Je suis fatigué Oh Dieu Viens à mon secours Il n'y a plus de place pour moi Auprès d'Abraham Je ne sais que faire Je ne peux me retourner Amen Lod ne restait pas en silence Parce qu'il ne supportait pas Parce qu'il ne peut pas Gloire à Dieu Lod n'était pas complice Des choses du monde Donc il ne gardait pas la bouche bée Il priait Dieu Il prie Dieu Il prie Dieu En d'autres termes Si nous voulons que Dieu descende Nous devons faire quelque chose Est-ce que tu veux que Dieu descende Est-ce que tu veux que Dieu descende Si tu veux que Dieu descende tu dois faire quelque chose tu dois faire comme Abraham tu dois propager le message tu dois propager le message de la circoncision parce que la Bible dit la bonne nouvelle va pas cru le monde et alors viendra la fin si tu es dans le camp de Lot tu dois commencer à pleurer à crier vers Dieu parce qu'il y a plusieurs positions il y a des croyants qui sont dans la position d'Abraham qui sont en sécurité avec Elohim dans sa présence gloire à Dieu il y en a aussi qui sont dans le monde un pied dedans un pied dehors et ils se jouent les victimes mais en réalité c'est eux qui prennent le flanc quand vous invitez le monde dans votre maison vous prêtez le flanc à Sodom et Gomorra alors ne soyez pas étonné que vous êtes tourmenté par cet esprit gloire à Dieu Abraham n'avait rien à voir avec Sodom et Gomorra Abraham avait donné son message point final he gave his message in full stop praise God mais Lot il flirtait avec le monde avec Hollywood avec les chaînes de télévision avec les movies avec les chansons du monde avec les stars du monde avec les présidents du monde Lot voulait être politicien et Lot était tourmenté l'homme avait prêté le flanc et le plus souvent c'est vous même qui prêtez le flanc au point où vous êtes tourmenté mais moi je sais une chose l'épouse de Christ ne sera pas tourmentée par le monde gloire à Dieu l'épouse de Christ sera scellée dans un endroit le monde sera corrompu mais elle ne sera pas enfleurée par ses choses mais vous ne serez pas touché par toutes ces choses mais lorsque vous invitez Nollywood TV dans votre maison vous invitez Trace TV dans votre maison les chaînes de Hollywood comment ne voulez-vous pas que les démons de Sodom et Gomorra assayent votre pensée détruisent vos enfants détruisent vos enfants toutes vos familles et vous jouez les victimes et vous prétendz être victimes gloire à Dieu sortez de cette condition come out of this condition amen mettez Sodom et Gomorra put Sodom et Gomorra dehors chassez-les de votre maison prenez votre carabine et tirez sur cette télévision gloire à Dieu amen ce n'est pas du jeu vous dites non c'est une petite chose c'est des petites choses ce n'est pas grave c'est des petites mèches c'est juste des rajouts non c'est juste des petits cils mais vous ne savez pas qui se cache derrière vous ne savez pas que c'est le diable c'est Satan qui est en train de vous attirer pour vous tourmenter pour vous tourmenter c'est le diable qui vous met dans nos conditions qui vous fait croire ce que vous avez c'est des choses indispensables ou c'est normal et en 2018 on va porter pantalons on va mettre mèches on est en 2018 c'est le diable qui vous fait croire que c'est impossible de vivre une bonne vie c'est le diable le même diable et c'est ce même diable qui vous fait asseoir pendant deux heures de temps devant votre télévision regardant des femmes nues des émissions honteuses chassez ces choses vaquer à la prière chenez gloire à Dieu il est temps de prêcher l'évangile à l'ancienne mode gloire à Dieu prenez votre carabine et tirez sur ces choses pour perdre votre temps dans les choses du monde gloire à Dieu est-ce que vous me comprenez ce matin est-ce que je vais blesser quelqu'un ce matin je pense que j'ai tiré sur le diable j'ai touché quelque chose j'ai touché quelque chose quelqu'un va te délivrer quelqu'un sera libre ce matin vous n'êtes pas de Sodom les anges investigateurs vous en pêcheront d'aller à Sodom ce n'est pas votre place Amen méditez priez jeûnez criez vers Dieu sans quoi il ne descendra pas du moins pour vous Amen celui qui ne crie pas Dieu ne viendra pas vers lui Dieu n'est pas un magicien Dieu n'est pas un politicien il ne le fera pas il ne le fera pour celui qui crie pour celui qui le cherche pour celui qui le veut pour celui qui s'attend à lui c'est vers celui-là qui viendra Amen je vais vous donner un secret ce matin vous voulez être puissant la puissance ce n'est pas dans les sacrifices ce n'est pas dans les actions ou que le monde vous montre si vous voulez être puissant si vous voulez être puissant si vous voulez être puissant faites comme Abraham gardez une promesse ou gardez une promesse gloire à Dieu quand vous avez une promesse de Dieu vous êtes un homme puissant vous êtes un homme puissant gloire à Dieu souvenez-vous de Simeon qui avait une promesse qu'il ne mourait pas qu'il n'ait vu le Seigneur Simeon n'est pas allé faire sacrifice Simeon n'est pas allé faire sacrifice mais la promesse de Dieu avec la promesse de Dieu avec la promesse de Dieu Simeon a regardé la maladie et il a dit à la maladie et il a dit à la maladie je ne mourrai point je vais vivre et je vais raconter les oeuvres de Dieu Alléluia le paludisme est venu vers Simeon il a dit je ne mourrai point il a dit je ne mourrai point toutes les maladies il a dit je ne mourrai point il a dit je ne mourrai point je vais vivre qu'est-ce qui le faisait qu'est-ce qui le rendait si puissant c'était la promesse de Dieu et c'est ce que David a dit dans le psalm 119 il dit car ta promesse me rend la vie Alléluia est-ce que tu veux être puissant ce matin il faut que tu aies une promesse mais le problème c'est que les gens viennent à l'église sans promesse ils viennent comme des touristes ils viennent pour de la mode parce que leurs frères s'en vont à l'église parce que leurs maris s'en vont à l'église parce que leurs maris s'en vont à l'église quand tu les regardes in orien en eux comment est-ce que Dieu peut venir vers vous comment allez-vous vaincre les sorciers si vous n'avez pas de promesse peu importe vous pouvez marcher avec Abraham vous pouvez marcher avec le pasteur mais s'il n'y a rien en vous mais s'il n'y a rien en vous s'il n'y a rien en vous s'il n'y a rien en vous les démons vont vous tourmenter c'est une réalité gloire à Dieu s'il n'y a pas de promesse en vous quand il y a une promesse en vous Dieu est obligé de la garder de la protéger et il l'empêchera n'importe quel vent d'avoir accès à vous parce que la promesse de Dieu c'est une partie de Dieu c'est quoi la prôtre Pierre a dit par ses promesses vous devenez participants de la nature mais si vous n'avez aucune promesse peu importe le nombre de temps que tu fais à l'église tu ne verras rien tu te sentiras faible tu te sentiras borné et tu vas rester dans l'eau tu ne deviendras jamais caïman comme les gens le disent mais tu ne devras jamais être un caïman Abraham avait une promesse Abraham a eu une promesse Dieu lui a dit tu vas devenir une grande nation tu vas avoir un fils tu vas avoir un fils c'était tout rien d'extraordinaire une simple parole mais nous on attend des choses extraordinaires on attend peut-être un pasteur avec un bidon d'huile vous venez sur la tête faire des incantations et faire des prières si vous voulez ces choses allez Matthieu 24 est dans la rue allez Matthieu 24 est dans la rue pour vous servir il n'y a pas eu de sensation entre Elohim et Abraham entre Elohim et Sarah et c'était quelque chose de solide de puissant de pouvoir la femme de l'autre elle sentait beaucoup de sensations elle voyait beaucoup de choses elle a eu beaucoup d'expérience église après église communauté après communauté mais Sarah est restée simple dans sa maison dans sa tente amen gloire à Dieu c'est la simplicité amen et lorsque Dieu est descendu vous savez quoi il n'est pas venu investiguer chez Abraham non ça me réjouit le coeur Dieu n'est pas descendu pour faire des enquêtes chez Abraham parce que si Dieu était venu faire des enquêtes chez Abraham il aurait tué Sarah il aurait tué Sarah gloire à Dieu amen en d'autres termes le sort de Sarah et de Abraham était déjà connu avant la fondation du monde amen au point où malgré la réaction de Sarah la photo vis-à-vis de Dieu le rapport vis-à-vis de Dieu était intact intact lorsque Sarah avait menti je ne voyais pas ça dans le rapport gloire à Dieu que quelqu'un dise amen que celui qui comprenne dise amen vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui alléluia le Dieu vivant est avec vous gloire à Dieu lorsqu'il est descendu un homme avait soif de lui un homme était là dans la tente espérant que Dieu vienne toute sa vie dans l'humilité cherchant Dieu dans la simplicité cherchant Dieu dans l'amour cherchant Dieu gloire à Dieu pour le temps cherchant Dieu amen scrutant le ciel regardant à sa porte pour voir que Dieu vienne vers lui mais la Bible a dit le ciel et la terre passeront et mes paroles ne passeront jamais c'est sur ça que Abraham se reposait Abraham savait que les paroles de Dieu ne passeront jamais peu importe les circonstances la vieillesse les maladies les difficultés même la situation de Sodom n'avait aucun impact sur lui gloire à Dieu à vous les mamans n'ayez pas peur pour vos enfants vous êtes dans le plan de Dieu la tribulation n'est pas pour vous la tribulation n'est pas pour vous hallelujah amen praise God le même ange qui s'est soucié de l'autre ce même ange prend soin de vos enfants ce même ange prend soin de vous praise God n'ayez pas peur que votre corps ne se trouve point nous ne sommes pas des gens du monde vous êtes tourmentés comme eux c'est juste le début de la tribulation c'est le commencement de la douleur mais en réalité l'épouse doit être quelque part d'autre dans une autre dimension dans une autre sphère dans un autre lieu ce n'est pas du jeu l'épouse en réalité doit être dans la présence d'un individu humble d'un individu simple un message simple ce n'est pas du tap à l'oeil c'est quelque chose de simple savourant la voix de Dieu la voix de Dieu au temps présent pas il faut au temps passé c'est réjouissant de voir Dieu avec elle Sarah était là Sarah was there elle regardait sa condition she was looking at her condition mais moi je n'ai pas eu de sensation mais je n'ai pas eu de sensation est-ce que Dieu m'a fait des miracles je ne vois pas de miracle dans ma vie d'Abraham depuis 25 ans avec mon mari il n'a rien d'extraordinaire qu'est-ce que ce monsieur raconte on a duré 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 on a fait on a fait des réveils 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 Abram a dit que Dieu lui a dit il dit que Dieu lui a dit mais depuis là je ne vois rien ce monsieur lui a dit quoi elle s'est moquée de Dieu c'est vous ce matin c'est toi ce matin c'est toi ce matin gloire à Dieu vous n'êtes pas n'importe qui hallelujah mais gloire soit conduit à Dieu le sang de Sarah ou le futur de Sarah était déjà connu le sang de Sarah ne dépendait plus de ses actes ne dépendait plus de ses actes le sang de Sarah ne dépendait plus de ce qui sortait de sa bouche dépendait de ce qui sortait de sa bouche et de ce qui sortait de sa bouche et de ce qui sortait de sa bouche Sarah était déjà scellée Sarah était déjà scellée terminée 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 il n'y avait aucun péché aucune iniquité aucune iniquité aucune accusation même les deux anges les deux anges investigateur tu sois la bouche B lorsque Sarah a menti parce que Sarah avait plus d'autorité que eux croire à Dieu Dieu seul pouvait juger Sarah Sarah était avec la grâce Sarah was with grace praise God Amen Alléluia Amen qui dis-tu que tu es ce matin qui dis-tu que toi tu es ce matin qui dis-tu que toi tu es ce matin qui dis-tu que toi tu es ce matin regarde-toi toi look at yourself qui es-tu ce matin qui es-tu ce matin Alléluia Amen les deux anges the two angels lorsque Sarah a menti when Sarah lied ils ont regardé Elohim ils ont regardé Elohim mais c'est Elohim lorsqu'on doit frapper et Elohim a dit attention il dit be careful stop 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 et c'est ce que Dieu dit sur vous stop aucun fléau aucun fléau rien de ce monde ne vous fera du mal rassurez-vous ce matin que votre cœur ne se trouble point vous êtes une partie de Dieu vous êtes une partie de Dieu vous êtes une partie de Dieu que votre cœur ne se trouble point Alléluia voir à Dieu Alléluia vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui Oh, il a fait telle chose Je mentis J'ai parlé mal Je suis tombé Je ne vois rien de cette chose Je ne vois rien de cette chose Il ne voit rien de cette chose Ce que Dieu voit Qui est-ce que Dieu voit Dieu ne voit que Abraham Dieu regarde Il voit Abraham Dieu voit un individu Qui était jugé pour vous Vous êtes une partie de Dieu Vous êtes une partie de Dieu Amen Hallelujah Amen Qui dit que tu es sévasté Ne soyez pas troublés par le monde Le monde a raison d'être inquiet Le monde a raison d'être inquiet Mais quant à toi Laisse-moi te titouer ce matin Mais quant à toi Depuis le jour Où tu t'es uni avec Abraham Ton son est déjà connu Alléluia Amen Amen Combien c'est merveilleux Je me sens comme au jour de la Pentecoste Je me sens comme au jour de la Pentecoste Praise God Amen Oui il s'agit de moi Comme Pierre l'a dit C'est ici Ce qui a été dit par le prophète Amen Et je me sens dans une portion de l'écriture I feel like the portion of the scriptures Ça doit être toi ton cas It must be your case this morning Tu dois dire je suis Sarah You might say I am Sarah Ne dis plus je suis Charlie Don't say I am Je suis Charlie Je suis Booba Je suis Sansi I am this Non Tu es Sarah You are Sarah Praise God Hallelujah Hallelujah Amen Quelle fille de Dieu Quelle fille de Dieu Quelle fille de Dieu Quelle fille de Dieu Kelle fille de Dieu Ok No judgment En réalité Les démons qui descendent Ils vont d'abord vers Dieu Pour demander la permission à Dieu Avant de faire quelque chose Et de quoi avez-vous peur ? Celui qui donne la permission est avec vous Il marche avec vous Il parle avec vous Il agit avec vous Ne craignez pas le monde Ne craignez pas le diable Ne craignez pas le diable Ne craignez pas le diable Ne laissez votre âge fainter Hallelujah Amen Donc le secret d'Abraham C'est qu'il avait la promesse Simple Humble C'est tout Ne cherchez rien d'extraordinaire Don't look at quelque chose d'extraordinaire Non N'allez pas chercher des bagues Travaillées Don't go to link some rings Et il y a des gens même ici Qui sont prêts à aller consulter des féticheurs Qui sont prêts à aller consulter des féticheurs Des soeurs disant Pasteurs ou hommes de Dieu Pour avoir un miracle To have a miracle Cherchez un miracle You are looking for a miracle Mon Dieu Oh my Vous ne voyez pas ce miracle ici Can't you see this miracle here Amen Amen Vous cherchez un miracle Are you looking for a miracle Le plus grand des miracles C'est qu'un Elohim lui-même Is that Elohim himself Soit devenu un homme Became a man Et qu'il devienne un ami d'Abraham Qu'il parle avec lui Et qu'il échange avec lui C'est le plus grand des miracles This is the greatest miracle Praise God Amen Hallelujah Amen Lorsqu'il est descendu When he came down Abraham Abraham Was with his wife Mais dans tout ce plan là But in all this plan Il y avait Aga There was Hagar Il y avait aussi Ketura There was also Ketura Mais Ketura n'était pas dans la tente But Ketura was not in the tent Aga n'était pas dans la tente Aga was not also in the waiting Amen Amen Il y a une seule There was only one Qui était dans la tente Who were in the tent Et c'est Sarah And it was Sarah Praise God Amen Alors And then Peu import No matter Le nombre d'enfants Que les gens ont eu avec Abraham Ça ne prouve pas qu'ils sont l'épouse Ça ne prouve pas qu'ils sont de la tente Non Non Ketura a eu plus d'enfants que Sarah Ketura a eu plus d'enfants que Sarah Son peuple est devenu aussi plus nombreux And people became much more numbered Aga a eu un enfant puissant Aga got a powerful son Un âne sauvage A wild ass Mais elle n'était pas dans la tente But she was not in the tent Il y a une seule Only one Sale Dirty Et des sales Une menteuse A liar Dans la tente In my tent Gloire à Dieu Amen Une femme répugnante Rebiki woman Pleine de faiblesse Full of weakness Rempli d'erreurs Full of heroes Il s'agit de moi ce matin Who was Rempli d'erreurs Full of heroes Mais gloire s'est rendue à Dieu J'étais au bon endroit J'étais au bon endroit Reçois le Saint-Esprit ce matin Au nom de Jésus Christ Gloire s'est rendue à Dieu Tu étais au bon endroit Tu étais au lieu où il fallait De ce matin Je te dis Que tu es au lieu où il fallait Alléluia Amen Ce n'est pas par rapport A tes oeuvres Ce n'est pas par rapport A ce que tu as fait Mais parce que tu es au bon endroit Une seule femme Only one woman Sarah Sarah La grâce de Dieu La grâce de Dieu Tu sais ce que c'est La grâce de Dieu A regardé Sarah Et la grâce La grâce de Dieu A la vue blanche comme neige Amen Abraham était l'intercalé Abraham était l'intercalé Entre Elohim Et Sarah Croire à Dieu Combien c'est merveilleux Je ne sais plus quoi dire Mais mon coeur est plein de joie C'est le message de l'heure C'est le message de l'heure Praise God Amen Les deux anges ont sorti la épée Et l'homme leur a dit Erreur Et l'homme leur a dit Erreur Ce n'est pas pour celle-là Que tu es venue Amen Amen Croire à Dieu Amen Tu es venue Pour aller investiguer ailleurs Parce que quelqu'un A déjà rendu témoignage de Sarah Quelqu'un a déjà rendu témoignage de Sarah Ce quelqu'un c'est Jésus Christ Il a déjà rendu témoignage de vous Vous êtes déjà pur Vous allez à s'empêcher Parce que Jésus Christ A pris votre place A pris votre place Mais quand les uns Ils sont arrivés à Sodom C'est là-bas qu'il y avait la nourriture C'est là-bas qu'il y avait du travail Ils n'ont pas trouvé travail chez Abraham Ce n'était pas le lieu de travail Ils ne pouvaient pas prêcher là Amen Gloire à Dieu Ils sont allés à Sodom et Gomorrah Quand ils sont arrivés là-bas Quand ils sont arrivés là-bas Il y a un individu Lui aussi qui criait vers Dieu Lui-même il savait qu'il était perdu Qu'il n'y avait plus de sang de Christ pour lui Mais qu'il allait passer par la tribulation Amen Quand ils sont arrivés Ils voulaient venir se rassurer Que ce que Abraham disait de Lot était vrai Sinon Sodom et Gomorrah étaient déjà préparés pour le feu Sodom et Gomorrah were already prepared for fire Mais ils étaient venus se rassurer Que Abraham avait raison d'intercéder En faveur de Lot Sinon ils savaient déjà Que les gens pratiquaient la sodomie Pratiquaient n'importe quoi Mais ils venaient se rassurer Qu'il y avait toujours un juste Parce qu'Abraham avait parlé à Dieu Et puis Dieu lui avait fait le rapport Pour dire qu'Abraham a dit Qu'il y avait juste à Sodom Allez-y pour vérifier Amen Sinon ils partaient déjà pour détruire Sodom C'est l'intercession d'Abraham Qui a permis à Dieu de stopper Pour qu'ils aillent tirer Et Lot Sinon ils étaient prêts pour frapper Est-ce qu'on me comprend ce matin ? Lorsqu'ils sont arrivés Lot les a reçus comme des anges Quand vous lisez l'écriture Lot les a appelés Chez lui Il les a nourris Il les a défendus Amen Et ils ont compris Qu'Abraham avait raison Jeunes gens Vous devez montrer Que nous avons raison D'intercéder pour vous Tu dois montrer Que ta mère A raison d'intercéder pour toi Parce que quand les deux anges Vont arriver à Sodom S'ils te trouvent En train d'agir comme eux Ils vont te confondre Et te détruire La preuve en est que Le pasteur l'a dit ici Lot avait plusieurs filles Parce que la Bible a parlé de gendre Les deux n'étaient pas encore mariés Les deux vierges n'étaient pas encore mariés Mais Lot avait plusieurs filles Il est allé vers ses filles Vers ses filles Pour leur dire Attention Dieu va détruire la ville Ses filles ont dit Non toi tu es un plaisantin Ses filles aussi ont dit Tu es un plaisantin Amen Et elles ont été détruites Avec le monde Une partie des enfants de Lot A été détruite Les gens Ont été détruits Avec les filles de Lot Vous voyez comment c'est sérieux Amen Les âgnes sont venus Avec des appareils photos Pour prendre les photos De la rue de Sodome et Gomorrah Pour les remonter vers Dieu Pour dire Ah Dieu tu avais raison La ville doit être détruite Amen Quand ils ont montré les photos à Dieu Les photos d'Abraham Quand ils ont montré à Dieu Tout était blanc Il n'y avait aucune image C'était des journalistes de Dieu Des journalistes de Dieu Quand ils sont arrivés chez Abraham Ils n'avaient aucune information à relater Tous leurs clichés étaient blancs Aucune image Aucune pourriture Mais quand ils sont arrivés à Sodom Et qu'ils ont pris des clichés Le dernier cliché qu'ils ont pris C'était Lot servant un ange Le dernier cliché est très important Gloire à Dieu Quel est le dernier cliché Que Dieu va prendre de toi Si tu es à Sodome et Gomorrah Pose-toi cette question ce matin Lorsqu'ils ont pris la photo Ils ont vu la femme de Lot En train d'adorer ses panes Amen Permettez-moi de parler comme ça Pour faire comprendre des choses Quand ils ont envoyé la photo vers Dieu Dieu a vu Les filles de Lot Persécutées par le monde Mais qui se sont conservées pure Et qui ont servi les anges Amen Mais la femme de Lot a été prise en flagrant délit En train d'adorer ses panes Les photos sont remontées vers Dieu Et quand Dieu place la loi C'est qu'il y a un démon quelque part Amen Quand il a dit ne regardez pas derrière C'était un jugement contre la femme de Lot Parce qu'il savait déjà que son cœur était mauvais He knew only that her heart was bad Praise God Praise to God Dans l'Éden Quand Dieu a dit ne mange pas de l'âme de la mort C'est parce qu'il savait qu'il y avait certains qui étaient déjà là Amen Et lorsqu'ils ont commencé à sortir Elle ne pouvait s'empêcher d'adorer Les choses qui étaient derrière elle Et elle est devenue une statue de Seine Mais remarquez encore quelque chose Lorsque Lot est sorti avec ses filles C'est quoi j'ai dit Faites attention A ce que vous amenez chez vous Les chaînes que vous regardez Les films que vous regardez Faites attention à ça Les jeunes filles de Lot Sontaient rarement Mais elles avaient trouvé le moyen De connaître comment Sodome fonctionne Que quelqu'un comprenne Elles ont trouvé le moyen de savoir Qu'il y a quelque chose dans l'alcool Et que le sexe a une certaine signification Au point où elle n'était pas forcément en contact Avec les choses Mais à cause de la pression extérieure Elles ont avalé des sémences Qui allaient se reproduire plus tard Et quand elles se sont retrouvées seules Avec leur papa Elles ont commencé à faire vivre ces sémences Faites attention Souvent vous transportez des démons dans votre maison Sans vous en rendre compte Vous pensez que c'est important Vous asseoir dans un bar Que vous participez à ces péchés là Mais vous êtes assis devant votre télévision Et vous êtes assis devant votre télévision Et des femmes nues dansent devant vous Et vos enfants sont là Et ça ne vous dit rien Vous êtes en train de polluer vos enfants Vous êtes polluant vos enfants Gloire à Dieu Amen Dieu aurait pu garder l'autre Pour qu'il aille se marier Et puis avoir des enfants Mais ces filles ont créé une génération Qui est venue après persécuter La sémence royale Gloire à Dieu Mais vous étant l'épouse Vous n'êtes pas censé être dans le tourment Ou dans le trouble Si vous êtes tourmenté C'est que vous avez un pied à Sodom et Gomorrah Si vous avez peur De la veine du Seigneur C'est que vous êtes l'autre C'est parce que vous êtes l'autre Praise God En réalité La veine du Seigneur Fait chanter le croyant Gloire à Dieu Mais tu dis Je viens d'acheter ma voiture Non il faut que je me marie d'abord C'est la femme de Lot Vous voulez voir les plaisirs du monde La porte est grande ouverte Mais ça c'est la femme de Lot Faites attention aux derniers clichés Que les anges investigateurs vont prendre Pour faire le témoignage aux avis de Dieu Amen Faites vraiment attention Si vous n'êtes pas rassuré D'être dans la position de Sarah Et que vous êtes sûr Que vous êtes dans la position de Lot Alors commencez à voir vos oeufs Gloire à Dieu Mais quant à Sarah Elle est sûre Qu'elle est déjà sanctifiée Purifiée Scellée Il n'y a aucun doute Est-ce que quelqu'un se sent comme ça ce matin ? Soyons sincères Est-ce que quelqu'un se sent dans la peau de Sarah ce matin ? Parce que l'esprit lui-même Rend témoignage à votre esprit Que vous êtes l'épouse de Christ Gloire à Dieu L'esprit lui-même Rend témoignage à vous Que vous êtes aussi Lord L'esprit aussi rend témoignage Que vous êtes de Laodicea Que vous êtes de Laodicea Il y a trois categories Il y a une category qui est joyeuse Elle n'est plus troublée Elle n'a pas peur Elle marche dans la joie de son maître Elle marche dans la joie de son maître Amen Et elle pousse un cri vers Dieu Et elle pousse un cri vers Dieu Viens Seigneur Viens Seigneur Viens Seigneur C'est ça la réalité Les vrais croyants d'aujourd'hui Ils veulent que Jésus vienne maintenant Alléluia Les vrais croyants veulent Que Jésus Christ vienne maintenant Mais les soi-disant Ils ont peur Parce qu'ils ne sont pas sûrs Amen Si tu es comme ça ce matin Ce n'est pas encore trop tard Il se pourrait qu'il reste seulement une heure Il va arriver un temps Où on va vivre littéralement Où on va vivre littéralement Les âmes qui sont maintenant en prison Gloire à Dieu Amen Lorsque les anges investigateurs Envoyaient les clichés vers Dieu Ils n'avaient plus aucune autre action Qui pouvaient nettoyer ce que Dieu voyait Amen Ça veut dire que si sur le cliché On te voyait en flagrant délit d'adultère Peu importe ce que tu as fait après C'était fini Est-ce qu'on me comprend ce matin Je vais répondre à nouveau Quand les deux anges ont quitté Sodom et Gomorrah Ils ont fait le rapport à Dieu Et ils ont montré chaque habitant avec ses péchés Le sort était déjà scellé Il n'y avait plus aucun moyen de changer la volonté de Dieu Même si un Sodomite courait vers l'autre Je marche avec toi, je cours vers toi C'était fini Comme au temps de Noé Le jour où Dieu a fermé la porte Peu importe la repentance dehors C'était déjà fini Ce temps-là n'est pas loin, frère Ce temps n'est pas loin Il va arriver un temps Où les gens ne pourront plus se défaire du péché Ils vont savoir qu'ils pêchent Mais ce sera impossible Terminé Parce que l'intercession d'Abraham aura été terminée Gloire à Dieu Nous vivons dans une heure terrible Très terrible Mais souvent c'est étonnant De voir la réaction des soi-disant croyants Vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde Si vous n'êtes pas actif Si vous êtes indifférent C'est que vous êtes pauvres Misérables Aveugles Et nus Et donc vous êtes de l'Odyssée Amen Mais si vous criez Vient Seigneur Chote Alors vous êtes de l'épouse Praise God Maintenant si vous cherchez Par des oeuvres A justifier vos actions A justifier vos actions Vous êtes de l'Odts Attendant pour la tribulation Quelqu'un me comprend ce matin L'ange est descendu pour deux choses Diamétralement opposé Scellé Plutôt Visité le sein de Sarah Et détruit Sodom et Gomorrah Et la Bible dit Ce n'est pas nous qui avons inventé Ce n'est même pas Frère Bannam qui a dit Jésus lui-même a dit Ce qui arriva au temps de Noé Ce qui arriva au temps de Lot Arrivera de même A l'avènement du fils de l'homme Et il nous a donné des indices Pour qu'on puisse identifier ce temps Dans Matthieu 24 Il nous a montré Que lorsque Israël Allait devenir une nation Alors ce sera le signe de ce temps là Et qu'on verra beaucoup de faux prophètes Et qu'on verra beaucoup de faux prophètes Il dit Cette génération ne passera pas Que tout cela n'arrive Amen Je vais lire quelque chose Ce matin En sortant d'ici Peut-être que tu vas lever les mains Prier pour arriver à la maison Tu sais dans le temps de prier Seigneur viens me chercher Ou bien si tu n'es pas encore pu Tu vas dire Seigneur purifie moi Parce qu'il se prie qu'on se réveille Demain matin Et on nous dit que toute l'Alaska Ou bien toute la Californie est sous l'eau Ce n'est pas impossible Amen Frère Bonhomme dit dans la brochure Un prophète rouge de honte Citation 70 Il dit Mais vous savez ce que je pense Jésus a dit qu'avant son retour Il y aurait des signes dans le ciel Avez-vous remarqué Avant de commencer à détruire Sodom et Gomorrah La courbe de l'affaire de sexe Il a envoyé des anges pour enquêter là-dessus Il a envoyé des anges pour enquêter Des anges sont descendus sur la terre Ces dernières années C'est comme par exemple Il dit Des anges sont descendus sur la terre Ces dernières années Ils ont été aperçus par du monde Je veux dire par des honnêtes personnes Lavés par le sang Qui sont au courant de ceci De plus Ils se sont arrêtés Pour qu'on les photographie Les anges se sont pris en photo Les anges ont aussi pris des photos Et oui Des êtres angéliques ont visité la terre Rapportant au Père Que le péché s'était à ce point amoncelé Que les étoiles arrivaient à peine à briller C'est quoi Madame qu'il dit Que les anges investigateurs sont déjà venus Ils ont été pris en photo Ils ont été filmés Amen Et qu'ils sont allés vers le Père Pour raconter Rapporté un témoignage De ce qu'ils ont vu Et de ce qu'ils ont entendu Le témoignage est déjà monté vers Dieu Monsieur, Madame, quelle heure est-il Est-ce que les gens sont maintenant en prison Les gens seront en prison Tandis que l'épouse sera scellée Ça va arriver Où l'épouse va planer sur la terre Et verra les méchants mourir dans la cendre Mais dans quel cas est-ce que tu seras ? Il dit le péché Parmi les chrétiens Parmi les élus Il parle même des élus Souvenez-vous de Genèse chapitre 6 Les fils de Dieu Virent que les filles des hommes étaient belles Faites attention au sexe Ils ont vendu leurs droits d'aînes Pour de la popularité Le prédicateur a changé l'évangile Pour une réunion sociale Il a troqué l'évangile démodé Du lavage par le sang Pour une prédication intellectuelle Discourant sur la société Employant ainsi improprement l'évangile Plusieurs sont allés prêcher dans les chants missionnaires Et ont utilisé l'évangile Pour un gain personnel Pour faire de l'argent Beaucoup d'entre eux se sont achetés Des fermes et des automobiles Et des choses qu'ils n'auraient jamais eues S'ils n'euraient été de ces gains personnels Mais pas tous Mais pas tous Mais pas tous Je suis reconnaissant qu'il y a encore un reste Croire à Dieu Amen Au jour d'Esdras Il se mit à pleurer A implorer et à condamner le péché Vous savez ce qui est arrivé Tous les élus Qui se confiaient en Dieu Se sont assemblés auprès de lui Il nous faut un Esdras ce matin Croire à Dieu Et Frère Bonhomme dit au verset de la situation 113 On a besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui Que lorsque le prédicateur prêche dans ses églises Et appelle le péché, péché Et qu'il le réprimande Les réels gens de Dieu s'assemblent auprès de vous Et restent avec vous C'est vrai Pas des prédications dans l'entente Mais des prédications qui disent que votre chaîne de télévision C'est une porte de l'enfer Croire à Dieu Novelas TV C'est une chaîne de l'enfer Sortez de ces choses Qui empoisonnent votre conscience Dans une certaine douceur Prenez ce temps pour prier Dieu Amen Il est grand temps De crier à haute voix Et de distinguer les choses De séparer le vrai du faux Que Dieu nous accorde d'avoir le courage de le faire Que Dieu me donne le courage Que Dieu donne le courage au pasteur Il fait partie de ce reste là Qui peuvent défendre l'évangile Croire à Dieu Et il dit Pensez simplement A ce qui pourrait arriver Je vous le disais Je crois plutôt que c'est ce matin Que j'ai entendu dire Qu'un de ces abris J'ai oublié J'ai oublié Comment on appelle ça Les abris Pour les bombes Et les avions Il n'y a pas longtemps Une mission a passé Quelque part Et on disait Qu'ils avaient fait Appel aux grandes escadrilles Avec 300 bombardiers Chargés de bombes atomiques Et de bombes à hydrogène Suspendues à leurs ailes Les grands hangars Sont postés partout Dans les océans C'est Frère Bonhomme qui dit Même aujourd'hui Il dit Les grands hangars Sont postés partout Dans les océans Et il dit aux Russes Osez donc en laisser tomber une Juste une sur les Nations Unies Ou quelque part par là Et vous verrez ce qui suivra Quand sera-t-il Ce sera un assaut Sur la Russie Et s'ils le faisaient S'ils commençaient à larguer Ces bombes atomiques à hydrogène Cela produirait Une réaction à la chaîne Qui incendierait la terre Et à l'état de cendre D'une fournaise ardente Ça c'était en 1956 Il y a plus de 50 ans La technologie a été multipliée par ça Les gros ordinateurs Qui pesaient une tonne Vers maintenant 10 grammes La puissance de destruction atomique A été multipliée Alors dites-moi Où est-ce que le monde s'en va Et puis prouvez-moi Que vous avez raison De partir dans le monde Amen Prouvez-moi Que vous avez raison D'envier encore ce monde Amen Praise God Il dit Cela ne sera pas du tout En désaccord avec l'Écriture Il dit Si la terre brûlait Ça ne va pas être en désaccord Avec l'Écriture Si les blancs bombardent l'Afrique Et que ça brûle toute l'Afrique Il n'y a pas une Écriture Qui va contredire ça Amen Et il dit Nous vivons en un jour périlleux Que quelqu'un comprenne ça ce matin Nous vivons en un jour périlleux Qui ne doit pas nous laisser sans voix Ou bien inactif Ou indifférent Non Si nous sommes indifférents C'est que quelque chose ne va pas dans notre vie Si on est indifférents C'est qu'il y a un problème Frère Bramme dit Nous vivons dans un jour périlleux Eux épouse On vit dans un jour périlleux Mais on trouve le temps pour s'amuser Gloire à Dieu Tu trouves encore le temps pour t'amuser Et pour mettre Dieu au futur Entend le prophète dit Qu'on vit un jour périlleux Et nous vivons en un jour Où les hommes du monde sont effrayés Les gens vous cachent leur peur Mais si vous approchez les grands scientifiques Ils vont vous étaler clairement Les raisons d'avoir peur Mais ils vous font croire Que le réchauffement climatique On peut stopper ça Ils vous font croire Qu'ils sont capables de trouver un autre monde Sur Mars ou Jupiter Ils vous font croire Qu'il y a des techniques de survie Au cas où il y a des catastrophes Mais approchez les scientifiques Ils vous diront que le monde ne tient plus Le monde ne tient plus Mais il y a quelqu'un qui retient tout ça Gloire à Dieu Frères Ce qui s'est passé à Sodom C'était petit Par rapport à ce qui va arriver aujourd'hui Amen Aujourd'hui la population vaut Presque 8 milliards de personnes Ce sera horrible Gloire à Dieu Ce qui arrive à Sodom C'était une petite chose Mais ce qui va arriver au temps de la fin Esaü l'a vu Jérémie l'a vu Les prophètes l'ont vu Jésus en a parlé William Barnum l'a répété Et puis nous on joue Croire à Dieu Sodom n'avait pas eu l'occasion D'être averti ainsi Je vous le dis Ils n'ont pas eu de prophète Si ce n'est lot Pour leur parler du message d'Abraham Mais nous avons eu sept grands messagers Qui sont venus vers nous Age après age Et il y a eu des auxiliaires Et il y a encore des auxiliaires Qui nous parlent encore du message Qui nous avertissent Mais nous sommes froids C'est monstrueux Dieu ne comprend pas notre réaction Il dit Si ces miracles Avaient été faits à Sodom et Gomorrah Ils se seraient repentis L'autre n'a pas fait de miracle L'autre était un réformateur L'autre était un intellectuel Mais vous avez vu les miracles Voilà pourquoi le message d'Abraham Est un message accusateur Souvenez-vous de la brochure accusation Accusation Du prophète Branham Sur cette génération Gloire à Dieu Il a accusé les pentecôtistes Il a accusé les dénominations Il a accusé Hollywood Il a accusé le monde entier Mais il a béni l'épouse Mais il a béni l'épouse Alléluia Vous pensez que ce message Qu'on a reçu C'est un message Qui n'a pas de vie Ou qui n'a pas de puissance Vous faites erreur Gloire à Dieu Praise God Sarah Dans sa simplicité Il y avait une vie Qui venait vers elle There was a love Coming to her Wonderful Laissez-moi terminer la lecture Il dit Nous vivons en un jour périlleux Ah oui Laissez-moi parler ainsi ce matin Et nous vivons en un jour Où les hommes du monde sont effrayés Effrayés par les enlèvements d'enfants Effrayés par les attentats Effrayés par les accidents d'avions Effrayés par les accidents de la route Effrayés par les maladies Effrayés par les guerres Effrayés par 2020 Les hommes sont effrayés Gloire à Dieu Amen Praise God Amen Il dit Les grands hommes ont peur A l'idée qu'il fera éclater Ce qui fera éclater Cette première bombe Il aura un fou Qui va jeter une bombe Un peu le matin Vous pensez que les démons Qui ont quitté Hitler sont morts Ils ne sont pas morts Les démons Qui ont déchiré les juifs Avec la plus haute cruauté La Bible dit dans Matthieu 24 Qu'ils sont suspendus Aux quatre coins Et c'est Dieu Qui a stoppé ces vents A cause de quelqu'un Gloire à Dieu Et on ne sait pas Qui on est On veut marcher comme le monde On arrive même À envier les dénommés nationnels Parce qu'ils font de la magie À l'église On en vit ça Comme la femme de Lot Qui aimait la magie Les sensations Gloire à Dieu Sarah n'a rien vu de magicien La femme de Lot a vu beaucoup de choses Mais qui est mort Amen Et il dit Comme je vous le disais Je pense qu'il a déjà lu ça Amen Il dit Les grands hommes ont peur À l'idée De qui fera éclater Cette première bombe Est-ce que c'est Pyongyang Est-ce que c'est Donald Trump Est-ce que c'est Vladimir Poutine Est-ce que c'est Les Arabes Est-ce que c'est L'Iran Mais je vous dis ce matin Les démons ont déjà Où est-ce celui Qui va lancer la bombe Il est déjà connu Le ciel le sait Mais nous n'avons pas besoin De le savoir Ce dont il y a besoin De savoir C'est la petite phrase Que Dieu a dit à Abraham Il reviendrait à la même époque La petite phrase Que Dieu a donné à Abraham C'est dedans C'est caché Isaac C'est dedans C'est caché Jacob C'est dedans C'est caché Ruben Simeon Jésus-Christ Jésus-Christ William Branham Pierre Paul Irénée Martin Pastor Ake Et toi ce matin Cette petite phrase Amen C'est pourquoi la Bible dit Que la colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute injustice Des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Parce que c'est la vérité Qui vous rend libre Gloire à Dieu La vérité C'est que Sarah Dans sa condition Allait enfanter Et ça la vérité Contraire à la loi De Sodome et Gomorrah Contraire aux sciences De Sodome et Gomorrah Une vieille femme Qui enfante Sodome ne pouvait pas Croire ça Et ils avaient dit Pour qu'Abraham ait un enfant Il faut un bébé Éprouvette Il faut faire du clonage Il faudra se baser Sur la science Mais Dieu est le plus Grand des scientifiques Amen Je termine Il dit La première bombe Qui sera lancée Ensuite toute la chose S'en ira Dans un ralliement Si l'Iran se trompe Pour lancer une bombe Sur les Etats-Unis Ça va provoquer Une réaction à la chaîne À cause des alliances Entre les peuples À cause des bombes Qui sont dans les océans À cause des bombes Qui sont dans les satellites Vous voyez les poteaux Qu'on place devant là Sur les immeubles Ça surveille le monde Il y a des caméras dedans Pour surveiller Tout les mouvements Des hommes Le monde est sous contrôle Du diable Le monde est fini Il dit Mais ça devra être Le plus heureux De tous les temps Pour le chrétien Laissez-moi le dire Mais ça devra être Le plus heureux De tous les temps Pour le chrétien Ça devra être Le plus heureux De tous les temps Pour le chrétien Ça veut dire Qu'aujourd'hui C'est le jour Le plus heureux Même jusqu'au temps De Jésus Christ Amen Même plus qu'au temps D'Elie Même plus qu'au temps De Branham Gloire à Dieu Quelqu'un ne me comprend pas Ce matin Laissez-moi relire ça Les frères ont chanté Oh happy day Lorsque Jésus Est n'est pas un glorieux jour Mais le prophète dit Que ce jour d'aujourd'hui Est un jour encore plus Glorieux Et dites-moi Entre la naissance D'un homme Et puis son mariage Quel est le jour Le plus heureux Amen C'est quel moment Qui souhaiterait pas Voir son fils grandir Et puis aller se marier Ce jour-là est plus heureux Que le jour de la naissance Parce qu'un enfant peut naître Et puis être un démon Et puis tourmenter Mais il est né Et puis se marie correctement Avec une bonne femme Avec une Sarah Une femme pure Une femme propre Il est un beau garçon Elle est une belle jeune fille Gloire à Dieu Frère Bonhomme dit Mais ça devrait être le plus heureux De tous les temps Pour les chrétiens Gloire à Dieu Donc ça veut dire que Si tu es chrétien Tu dois être heureux Tu dois être heureux Laisse-moi voir ta joie ce matin Glorie, glorie, glorie Amen Hallelujah Amen Oh happy day Praise God Amen Ça devrait être le plus heureux De tous les temps Pour les chrétiens Mais à cause des voitures Tu es malheureux Mais à cause des maisons Tu es malheureux À cause des maisons Tu es malheureux À cause du travail Tu es malheureux À cause de l'argent Tu es malheureux C'est Lot Et sa femme Qui se plaignaient pour ça Mais Abraham Il ne manquait de rien Quand on dit ne manquait de rien C'est un état d'esprit Oui monsieur Tu peux ne rien avoir Mais être plus riche Que l'homme qui a tout C'est un état d'esprit Voici pourquoi le frère Charles A dit De retourner en pensée En vérité Parce que lorsque Dieu vous regardait Avant la fondation du monde Il n'a pas vu de maison Ou bien de voiture Avec vous Mais il vous voyait comme des saints Des gens lavés Nettoyés Et je vous mets au défi De faire comme Abraham Faites comme Abraham Laissez-moi terminer Il dit Mais ça devrait être le plus heureux De tous les temps pour le chrétien Les temps vont changer C'est le prophète qui parle Il dit Les temps vont changer Celui qui est âgé Va devenir jeune Dites-moi qui c'est N'est-ce pas la voix de Elohim A qui est-ce qu'il parle ce matin Alléluia Dans la simplicité Les temps vont changer Pour toi, frère Pour toi, soeur Toi, papa Lambert Regarde la couleur de tes cheveux Tu vas devenir cheveux Ils vont devenir noirs Croire à Dieu C'est une promesse Que Dieu vous fait Celui qui est âgé Va devenir jeune Oh là là La mort va s'enfuir My God Vous verrez de nouveau Notre frère Lignon Vous verrez de nouveau Notre frère Ennis Vous verrez Nos précieux frères Qui sont partis La mort va vomir Nos frères La mort ne peut les retenir Ce sont des fils de Dieu Ce sont des filles de Dieu Nous sommes au temps de la fin Ce qui est impossible aux hommes C'est possible à Dieu J'entends des gens qui rient Comme Sarah Qu'est-ce que le frère raconte Le frère qui a été enterré Là, il va revenir Le frère qui a été barré Le frère qui a été barré Il va revenir Peu importe si tu rires C'est déjà fait C'est déjà décidé Les temps vont changer Vous serez renouvelés Vous verrez vos bien-aimés Dans la fleur de l'âge Dans la vigueur Dans la joie Et dans la paix In peace Croire à Dieu Amen Praise God Amen Quel évangile doux C'est ça la bonne nouvelle Hallelujah Amen Il dit La maladie ne sera plus Que quelqu'un regarde un malade ce matin Et qu'il lui dise Ce qu'il vit aujourd'hui C'est temporaire Dis ça à quelqu'un ce matin Or telle ça à quelqu'un ce matin Glory Amen Glory Amen Amen Glory 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 C'est temporaire It's just temporary Woo Je suis temporaire It's just temporary Peut-être un an, deux ans, trois ans For one, two, three years Mais ça aura une fin But there will be an end Glory 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 Amen Just temporary Just temporary Oh my God Yes sir Praise God Amen C'est comme ça que Abraham C'est comme ça que Abraham se sentait Lorsque Elohim lui parlait Son cœur en lui-même bouillonnait de joie Heart was burning his joy Abraham était content Abraham was happy Lorsque Elohim lui parlait When Elohim was speaking to him Et vous pensez Et vous pensez que qui a dit ça ? Et vous pensez que qui a dit ça ? C'est votre Elohim Elohim Le prophète The prophet A été un canal pour Elohim A été un canal pour Elohim Praise God Amen Glory Amen Et il dit La maladie La maladie ne sera plus Plus besoin de réunion de prière Pour les malades Pour les terres Plus besoin No need Mais Dieu viendra prendre Ses élus des quatre coins de la terre Ça là C'est pour qui ? C'est pour qui ça ? C'est pour qui ça ? Ça C'est pour qui ? C'est pour qui ça ? Dieu lui-même God Descendra du ciel Au son d'une tempête A la voix d'un archant Il descendra lui-même Alléluia Nous sommes dans sa présence ce matin Lui-même Il prendra ses élus des quatre coins de la terre Et les rassemblera sous son aile Et nous vivrons et régnerons Avec lui À jamais Nos anciens Quelle promesse Quelle promesse Quelle promesse Frères Vous voulez la puissance Prenez ces paroles Mettez-les dans le plus profond Coin de votre coeur Et puis allez combattre Contre un sorcier Et puis revenez Pour dire Que vous avez été vaincu Prenez ces paroles Et allez défier La goliade de votre vie Et venez me dire Que vous avez échoué Come and tell me That you have failed Glory Amen Les frères Bonhomme dit Oh frères Sœurs Oh brothers and sisters Vous mes amis You are my friends Si vous n'êtes pas encore prêt Ce soir Puissiez vous Devenir prêt A l'heure même A l'instant même Right now Je n'ai plus rien à dire I have nothing else I have nothing else to say Frères Brothers Quelque chose se passe Something is happened Au milieu de l'épouse de Christ Ne vous laissez pas aveugler Par le monde Ne vous laissez pas distraire Par ce que le monde fait Ou parce que le monde pense Tournez les regards Vers le bon côté Tournez les regards Vers Jésus Christ Vous verrez Que les unes Sont avec vous Wow Je vais rester comme ça Dans sa présence tout le temps Nous sommes dans la présence D'Elohim We are in the presence Of Elohim Sarah Sarah Tu es dans la présence D'Elohim You are in the presence Of Elohim Dis ça à ton frère Ce matin Tell it to your brother This morning You are in the presence Of Elohim Hallelujah Amen Je n'ai plus de mots Je n'ai plus de mots Je n'ai plus de mots Mais je sens mon coeur battre Je sens mon coeur battre Pour l'amour de Jésus Christ Le Saint-Esprit est avec nous Il est parmi nous Elohim est avec nous Réjouissez-vous Réjouissez-vous Que rien ne vous effraie Que rien ne vous trouble Que votre cœur ne se trouble point Croyez en Jésus Christ Croyez au message Gardez la promesse Que Dieu vous bénisse May God bless you Adorons-le Adorons-le Worship him Worship him Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Esprit est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Le Fils de Dieu est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Le Fils de Dieu est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Le Fils de Dieu est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Jésus Christ est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Il est parmi nous C'est pourquoi je veux le louer Je veux le louer Je veux le louer Je veux le louer Alléluia Oui, c'est pourquoi je veux l'adorer Je veux l'adorer Je veux l'adorer Je veux l'adorer Alléluia Le Fils de Dieu est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Jésus Christ est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Le Saint-Esprit est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia Oui, c'est pourquoi je veux le chanter Je veux le chanter Je veux le chanter Alléluia Et c'est pourquoi je veux le chanter Je veux le chanter Alléluia Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia 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 Chantons Alléluia 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 Le Saint-Esprit n'est pas au pied de l'arrivée. Nous sommes au dernier moment de la vie. Nous vivons dans les derniers temps. Nous vivons au dernier jour. Ne restez pas en marche. Ne sois pas en marche. Le Saint-Esprit vient vers toi. Le Saint-Esprit vient vers toi. Le Saint-Esprit vient vers toi. Nous, reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Alléluia. La chanson de feu est parmi-d'o. Elle est parmi-d'o. Elle est parmi-d'o. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi-d'o. Il est parmi-d'o. Il est parmi-d'o. Alléluia. Dieu seigneur de te délivrer. Il te délivre. Il est parmi-d'o. 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 Alléluia. Il est parmi-d'o. Il est parmi-d'o. Alléluia. Il est parmi-d'o. Il est parmi-d'o. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi-d'o. Il est parmi-d'o. Il est parmi-d'o. Alléluia. Continue de prier ce matin. Continue de prier, frère. Continue de prier ce matin. Continue de prier ce matin. Réclame la présence de Dieu dans ta vie. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est parmi nous, il est parmi nous, Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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